Musique Je suis très heureux parce que j'ai vu que même ma population s'est réjouie. Vous avez suivi les acclamations et pratiquement la liesse dans la population déplacée d'Ombusco. Je pense que c'est une activité qui est très importante parce qu'elle soulage les vies humaines. La main qui donne, il faut toujours la remercier et la main qui donne, il faut toujours souhaiter que cette main puisse recevoir plus pour donner encore plus. Et le sentiment que j'ai, c'est vraiment des joies, des satisfactions. Et surtout, je partage cette compassion avec le docteur Mkwege qui a compris que le territoire de Nirangong est vraiment sélisté. Avec tous les déplacés que nous avons reçus de la Sissi, de l'Uturu et de Kiboumba. Mon colonel, est-ce que vous pensez que cette remise peut, je dirais, tant soit fait l'aspect sécuritaire dans votre milieu ? Écoutez, moi je pense que d'abord, les jeunes gens qui allaient vadrouiller, on leur a donné du travail pendant 2-3 jours. Donc pendant 2-3 jours, nous avons diminué un peu l'insécurité. Et si vous parlez de l'insécurité, il y a d'abord l'insécurité animataire. Ça, je crois que nous sommes en train de fournir des efforts avec nos partenaires que vous êtes. Et au niveau de l'insécurité, comme vous le voulez, les efforts sont d'entraînement. Avant, il y avait des incursions des militaires dans les camps. Et avec les petites actions que nous avons, les jeunes gens qui habitent les camps ne vont pas aller rasier dans la ville ou la nuit. Si les actions pareilles peuvent continuer, ça serait vraiment contribuer à nous transformer. Et aussi, je sais que quelqu'un qui a reçu son lot de vivres va protéger ce lot de vivres et il va contribuer à sécuriser aussi son camp. Donc je pense que nous avons maintenant 2 890 agents de sécurité dans ces camps ici. Et ils seront capables de nous informer tout de nous poursuivre. Je sais que nous appellons d'ailleurs la sécurité, la gouvernance sécuritaire, participative et inclusive. En parlant toujours de l'insécurité alimentaire, il y aurait des gens qui provenaient des bobins pour venir acheter ces dons que vous faites à la population aujourd'hui déplacée. Quel message vous avez adressé à ces gens mais aussi à ces déplacés bénéficiaires ? Je leur demanderai de cesser cette pratique, ce n'est pas bon. Et en plus, je vous informe qu'il y a une commission qui va commencer le travail. Vous allez vous rendre compte que ce sont les ONG qui viennent. Et souvent, quand ils viennent, ils font leur travail, ils rentrent avec vous. Mais l'administratrice du territoire a pensé qu'il fallait mettre sur pied une commission qui va sionner dans tous les camps. Nous allons identifier les vrais déplacés, les faux déplacés, les vrais sollicités, les faux sollicités. D'ailleurs, les sollicités du boucan, on a demandé à ce qu'ils regagnent leurs parcelles, qu'ils prennent leurs abris, qu'ils rentrent avec. Donc bientôt, on va passer à l'acte. Et je crois que nous aurons des statistiques fiables parce que nous connaissons nous. Pour les camps d'Ombosco, vraiment, ici, ils se connaissent. Parce qu'ils viennent tous du même milieu. C'est difficile d'infiltrer les camps d'Ombosco. Et nous voudrions que ce soit les mêmes pour les autres pays. Merci. Merci beaucoup. Les représentants de la fondation PANZI, Monsieur Labbé, Monsieur de la protection civile et affaires humanitaires, Monsieur le chef de groupement Zekibomba, ... Wimma wa baba Jambu. Iomewaza leo ni siku, siku moe ya mzuri sana. Juu, minajua tunafane masiku na pita, C'est quoi ? Je suis le nom de Tchakula, je vous ai dit que vous avez parlé. Ici, le gouvernement de la province, le gouvernement de la province, nous avons réalisé ce que vous avez dit. Je vous ai dit que vous avez dit que vous avez dit. le micro nancy au niveau territoire un administrateur du territoire titulaire n'amie tout n'a pas piqué accentu son fondation n'a pas piqué un comité abou ma na tia jua kutengeneza mina wana banatengeneza mina wana madepo chakula itaenea batu yote ya mukambi tunasigirizana alo apana kufuya-fuya mkwe na disipline mina jua kama moutu kwenjala apenda kwa mungoze me atu tatia wa polisye wa polisye ni mwe peke na murespekte doktere file ya napata imi pangu na bale bote balimusaidia kama komunote italienne bale bote balimusaidia mubasaidia kama munapokea mwuzuri na doktere mina mulomba kwe tena kwe isikwe ya mwuzuri mina jua programi yake ikwe ya kabami sana na siye tuta pati ya rapor yetu ya territoire kuleko fondation ya abou filet kazi tapiki abou aksanti sana mina waza mina piki abou te aksanti siftu la na mesele abbe yao ya napala samwami anato pokéa pa na kila sifu na kila sifu anato pokéa kamousu aksanti sana mesele abbe vous venez aujourd'hui de lancer les débuts de la campagne de définition de se vivre au déplacer que les que pensez-vous d'abord sur la situation globale la situation je peux dire c'est pas moi qui pense c'est sans les bénéficier parce que tel que vous les remarquez c'est en train de chanter c'est en train de bouger tel que c'était promis par les prix nobel de la paix et le docteur d'unisle pouet gué quand il est passé par ici lors de son passage au mois d'avril au camp d'ombosco il avait promis qu'il va donner l'équipe alimentaire et l'équipe des communautés au déplacer après avoir donné payé les prêts des examens d'état aux élèves et aux ministres aujourd'hui la réalité c'est qu'il avait promis c'est vraiment les déplacés sont tellement contentes et nous ça nous conduit parce que les prix nobel de la paix il est là toujours pour rechercher la paix il sait que ça ce n'est pas vraiment ramener la paix mais au moins c'est soulager les déplacés pour une période donnée qu'ils ne vont pas manquer à ranger et quoi c'est dire, quoi mèner sous la dent merci oui madame, le prix nobel de la paix la paix, vous l'a promis et l'a réalisé est-ce qu'il y a autre chose qui sera fait ? oui, après ça, ce n'est pas seulement d'abord dans la ville de Beaumont parce que le projet comprend aussi la partie grand nord de la province il va aussi distribuer les kits alimentaires et les kits de dénuité et après ici, ça sera les kits scolaires aux élèves de l'école primaire qui sont bénéficiaires de la gratuité seront bénéficiés aussi des kits de scolarité ce sont des déplacés, ils n'ont rien et les prix nobel a trouvé que comme ils ont bénéficié de la gratuité on va aussi les accompagner de kits scolaires pour qu'ils contribuent dans les bonnes conditions vraiment, la population se rejouit et les prix nobel, lors de son passage dernier il a trouvé que la population vit vraiment dans des conditions difficiles le prix nobel de la paix, il ne cesse toujours de voyager nous le voyons toujours à travers le dialogue comment il est toujours en train de chercher à ramener la paix dans notre pays nous, la population, la société civile, nous lui disons oui, vous cherchez la paix, juste que là on n'en a pas mais nous nous appelons toujours à venir prendre cette chaise-là de prise de décision et là, vous pourrez au moins avoir la décision de ramener la paix dans notre pays cet appel a été lancé depuis l'année passée nous lui rappelons encore de cet appel nous sommes en train de déporter les candidatures d'ailleurs, moi dans mon travail quotidien quand je sensibilise les femmes à venir voter ils disent que la politique a été massive aussi à tous les pas la politique l'appel de la paix de faire de Nîmes je lui ai prononcé j'en ai plus à quelle politique nous nous rappelons encore que, il y a encore toujours cet appel pour la députation nationale Bien sûr, c'est déjà tard. Mais nous espérons qu'avant la députation provinciale, cet appel patriotique existe toujours et nous attendons toujours qu'il se prononce pour qu'on puisse au moins avoir, espérer cette paix que nous voulons ici dans la République. Voilà ce que je peux dire. Voilà ce que je peux dire pour la semaine aujourd'hui. La population est vraiment en train de se coucher, de déplacer du camp dans Bousco. Ils sont vraiment en train de se coucher. Et d'ailleurs, ils sont en train de dire « Papa Denis, nous avons un instant pour nous, 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 nous avons un instant pour nous. » Voilà, on peut démonstir. Madame, les camps et compartes, il y a beaucoup de personnes. Conseil vous qui est le temps, c'est suffisant ? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la nature ? Oui, vraiment la quantité est trop suffisante, d'ailleurs l'administration du territoire d'Angleterre. Il y a 3914 ménages qui seront bénéficiaires. Il y a 25 sacs de riz, 25 sacs de farine de maïs, 25 kilos de riz, 25 kilos de farine de maïs, 12,5 kilos de haricots, 5 bidons de 5 litres et 7 sachets de secs comme kit agriculteur. Dans les kits des unités, il y a la serviette hygiénique, il y a 4 caleçons, il y a un saut de 20 litres, il y a la dentatrice et la brosse à dents, il y a le savon de lessive, 2 tiges de savon de lessive et il y a un pan. Si, il y a un pan de si, il y a un pan. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, nous recevons Joey Walai, un jeune de Gomar. Joey, ça va ? Oui, ça va très bien. Ça marche ? Ça marche. Ok, on est là pour quelques minutes avec vous, écouter, analyser. Le docteur Denis Mukwege est toujours au chevet des oubliés. On a vu une action, en tout cas on voit les images, on a vu une action qu'il a posée hier. L'homme qui répare les femmes. Dites-nous, MP, les actions de Mukwege. Hier, il était au chevet des femmes déplacées, victimes de la guerre du M23. Il a remis de vivre et non vivre à cette population. En fait, d'abord, c'est une action à saluer et tout simplement parce que nous, avec l'Appel Patriotique, on s'est bâti pour que les déplacées, les femmes déplacées des camps de Dombosco puissent au moins être soulagées pendant quelques mois de vivre. Et voir au moins un ménage, trouver quelque chose, trouver 25 kg de riz, 25 kg de maïs, 20 kg d'haricots, les kits de dignité. Oui, oui, pour chaque ménage, les kits de dignité. Et en pagne, trouver au moins 5 sachets à 7 sachets de sel, trouver tout ce qu'il y a, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a au moins autour de 12 articles par ménage. Et pour moi, voir le docteur faire ça, je sais très bien qu'il y a des ménages qui ont au moins moins de 5 personnes. Et avec 25 kg avec de l'huile, ils peuvent quand même survivre pendant encore un mois. Et cette guerre qui nous a été imposée par les étrangers, et doivent... Les étrangers, cela veut dire l'Ouganda et le Rwanda. Et donc, ils sont victimes de ces deux pays, ils sont victimes de cette agression. La plus grande chose, ce n'est pas seulement ce que nous venons de voir, donner le vivre, parce qu'on ne peut pas donner le vivre chaque jour. Et le docteur Denis Mukwege, qui a fait cette action humanitaire, qui est derrière le prix Nobel de la paix, et doit accentuer ses plaidoyers pour que nous puissions mettre fin à cette guerre, nous puissions mettre fin à ce... Et que Ruchuru, Masisi et Niragon puissent retrouver la paix. Denis Mukwege, qui est le prix Nobel de la paix ? Un médecin ? Un humanitaire ou un politicien ? Un Congolais, c'est plus mieux. Et moi, je l'identifie comme un Congolais. Un Congolais conscient. Bien sûr. Bien sûr. Qui a compris à un niveau qu'il devrait s'engager partout, que ce soit dans le monde humanitaire, avec cette situation humanitaire chaotique en RDC, que ce soit dans le monde politique. Jusqu'à là, on est toujours en train de l'appeler, qui se prononce vraiment en vive voix sur sa position politique, mais également un grand défenseur des droits de l'homme. C'est sa casquette que j'aime beaucoup. Parce qu'au moins, on le voit chaque jour dénoncer les habits des droits de l'homme. On le voit chaque jour prendre le décis, prendre le devant dans les actions qui concernent beaucoup plus vraiment la dignité humaine. Et pour ça, on ne peut pas vraiment toujours les prendre comme quelqu'un qui attrape tout, mais plutôt comme un Congolais conscient qui joue son rôle comme tout autre citoyen. Mais la question de ce genre, est-ce que Moukouége pose ses actions parce qu'il sait qu'il a les poulet derrière lui, qu'il va lancer dans la politique, ou bien parce que lui aussi va se prononcer dans la politique, qu'il soit il a des ambitions politiques ? Moukouége ne fait pas des actions pour la politique, surtout ses actions humanitaires, parce qu'il a commencé ses actions humanitaires il y a aujourd'hui plus de 20 ans. Et donc, il ne fait pas ses actions uniquement parce qu'il veut se faire voir en politique, mais il fait ses actions tout simplement parce qu'il partage la même souffrance avec ses nécessités-là, ses démunis-là. Et donc, on ne peut pas résumer les actions de Moukouége comme les actions de certaines politiques. On résume les actions de Moukouége comme des actions patriotiques, et non comme des actions vraiment politiques. Et Moukouége s'est lancé dans la politique. Pour moi, c'est parmi mes voeux, parce que j'aimerais le voir... Il est un populaire au Congo, monsieur. C'est un bloc politique, monsieur. Il faut plutôt dire qu'il n'est pas un populaire, il n'est pas plutôt populiste. S'il était populiste... On connaît que c'est une femme qui... Disons, c'est un homme, voilà, pardon, qui ne répare que des femmes, mais... La politique, là, ça... Vous savez, la femme, et s'il faut parler de la femme, la femme, c'est tout ce qu'on peut avoir déprécié au monde. Et toute personne qui pense à la femme, toute personne qui sait soigner la femme, toute personne qui sait réparer les femmes, toute personne qui sait remettre la dignité... La réparation des femmes, ce sont les autres... On continue. Toute personne qui sait la valeur de la femme, qui sait remettre la dignité à la femme, c'est une personne, également, qui peut remettre la dignité à la nation. Parce qu'éduquer une femme, c'est éduquer la nation. Soigner une femme, c'est soigner la nation. Et c'est la femme qui représente, vraiment, le pilier de la nation. Les actions de Moukwege, également, il faut les dire, qu'il y a des controverses dans les sites qu'ils font. Mais on finit par cette question, monsieur John. Vous, vous aviez visité, vous aviez vu ces femmes-là, qui l'ont déplacé là, ces enfants l'ont déplacé là. Bien sûr. Qui vivent dans ces camps, et qui restent dans des abris de fortune. Vous l'avez vu, comment l'air, il faut les intriguer mes maisons, comment elles sont construites, parfois avec les bâches. Bref, ce sont des abris de fortune. Vous avez vu la misère, les conditions dans lesquelles ces gens vivent. ils vivent. Ces gens vivent ces conditions, c'est parce qu'il y a eu la guerre. C'est parce qu'il y a la guerre qui est là. La guerre du M23. Les M23 qui est Kinshasa, par lesquels est soutenu, par les mouvements soutenus par les Rwanda. Les Rwanda qu'on voit, par les Rwanda, on voit le président Paul Kagame. Vous, vous êtes parti assister ces gens-là. Vous avez vu tout ce qu'ils traversent, lié à cette guerre. L'appel, je ne sais pas, l'appel... Patriotique. Patriotique du docteur Denis Mukweke. C'est quoi votre position, quand vous voyez les conditions dans lesquelles ces gens vivent? Quel message que vous avez envie de transmettre aux ingrédients? En fait, nous, comme appel Patriotique, le plus grand message que nous nécessitons de lancer aux autorités congolaises, c'est que ces gens-là qui souffrent dans les camps de déplacés, ils ont beaucoup plus besoin de retourner dans leur demeure, retourner dans leur milieu habituel. Et être dans les camps de déplacés, tout ce qu'on est en train de mobiliser pour qu'ils puissent survivre dans ces camps. C'est juste parce que nous pensons qu'ils sont comme nous et qu'ils doivent être révertis de leur dignité. Mais ce qui est important, c'est de lancer un message à nos autorités, de lancer vraiment des solutions, de penser à des stratégies pour mettre fin à cette guerre, afin que ces gens puissent retourner dans leur demeure habituelle. Les plus grands messages que nous lançons au gouvernement rwandais, ainsi qu'au peuple rwandais qui ne cesse de nous agresser, c'est que... Les messages au gouvernement rwandais qui représentent le peuple rwandais, c'est que le gouvernement rwandais doit comprendre qu'il y a beaucoup de milliers de personnes qui souffrent parce qu'ils nous agressent et qu'il est très important de cesser de s'enrichir sur les richesses de son pays voisin. Merci beaucoup, Joe. Voilà, c'est ça ? Merci, oui, oui. Merci mesdames et messieurs de nous avoir regardés. Je vais vous proposer également ces images qu'on a tournées au cadre des déplacés de Don Bosco, ici à Goma. Donc, voilà, également, vous allez suivre les témoignages. Donc, merci, Joe, d'avoir été là. Merci beaucoup. J'espère que je vais vous retrouver prochainement pour un sujet spécial également. Non, pour les sujets réguliers parce que ça, c'était spécial. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. On se retrouve tout de suite. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue, ma mère. Oui, bienvenue. walking non kisa mon aplique mon mandat on a fait qu'il faut on a coup r TS Ils ne vivent pas leur vie de la vie. Ils ont un endroit où ils vèrent la vie. Peut-être qu'ils vèrent et nous voulons très bien. Il n'y a peut-être que notre bosse, il y a des gens qui nous ont выбés Il y a des gens qui font la majorité Il s'adresse, les gens qui font la majorité Il continue là pour faire des gens qui font la majorité Ou comment on dit les gens qui font ? Le jour où je l'appelle, j'y houve la chakura Chakura n'y a un couture On peut y avoir le chakura Il y a quelque chose comme ça s'il m'est m'occu du mal ? Tu sais pas qu'ils m'occuper ont fait de la parole ? Vous avez raison, c'est la parole ? Oui, la parole est-elle qui va bien ? Les hommes sont tous-sous, les enfants sont tous ceux qui sont tous. Et aujourd'hui, il est-il joueur ? Il y a quoi ? On est-il joueur, il faut un événement pour faire des enfants. Je pense que je ne vous comp外 de l'avion, c'est tout ! Ça se fait en moi. C'est quand je répète que tu fais ça? Oui. Non, mais tu n'as pas vu. Oui, tu n'as pas vu le monde. Mais si tu n'as pas vu, tu n'as pas vu comme ça? Je suis donc très bien. Et comment tu ne peux pas voir ça, Dr. Mkwilde? Si tu ne peux voir ça, c'est parce que tu ne peux plus faire ça, tu ne peux plus faire ça. Il ne peux pas dire ça que tu ne peux plus faire ça. Il faut la faire des choses, il faut le faire des choses. Il faut qu'on soit en ayon pour casser les gens. Il faut se fadiller. Il faut faire des choses, ceci en fait. Il faut faire des choses en ayon pour démarrer. Il faut faire des choses, c'est juste que je ne fère que tu fanny. Il faut faire des choses en tant que tu fanny. Est-ce que tu peux faire des choses ? Enchanté, on peut se faire des choses. Il y a un défilé comme ça, il faut faire des choses. La maïche, la maïche, la maïche, le maïche, il faut faire des choses. Nous pouvons faire des choses que les choses. Nous pouvons faire des choses comme ça, par des choses comme ça, par des choses comme ça.